On va faire un petit exercice avec cette figure. Donc on nous dit que les droites AC et AB, ici, sont tangentes au cercle de centre O et de rayon OC. Donc ce cercle-là, il n'y en a pas 50. Et on nous demande quelle est la mesure de l'angle CAB, ici, avec le point d'interrogation. Donc il va falloir aller chercher toutes les informations particulières qu'on peut avoir sur ce dessin pour répondre à la question. Et avant que je te donne la réponse, je t'encourage à mettre pause et à réfléchir de ton côté à la réponse. Donc je suppose que tu as essayé. Alors, la première chose à remarquer et la première chose à faire, en fait, c'est de prendre les informations qu'il y a dans l'énoncé. Donc on nous dit que AC et AB sont tangentes au cercle de centre O, à ce cercle-là, donc. Et qu'est-ce que ça veut dire, le fait que AC et AB soient tangentes au cercle ? Eh bien, ça nous dit que, ici, ces angles-là, ACO et ABO, sont tous les deux des angles droits. Puisqu'on sait qu'une droite tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon qui passe par le point d'intersection de la droite et du cercle. Donc ici, AC, si on la prolonge comme ça, eh bien AC, c'est une droite perpendiculaire au rayon OC. Eh bien, c'est la même chose pour AB. On a OBA qui est un angle droit. Maintenant, comme tu as regardé certainement les dernières vidéos, tu te souviens, tu as démontré toi-même une propriété des angles dans un cercle. Et on a parlé d'angle inscrit et d'angle au centre. Alors ici, est-ce qu'on peut voir un angle inscrit ? On a CDB qui est un angle inscrit dans ce cercle et il intercepte un arc de cercle. Il intercepte l'arc CB qu'on va surligner ici. Voilà. Et donc, l'angle CDB qui intercepte l'arc de cercle CB, c'est un angle inscrit et il vaut 48 degrés. Et qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, on sait que si on a un angle au centre qui intercepte le même arc, eh bien, cet angle vaut le double de l'angle inscrit. Et il se trouve que COB est un angle au centre, puisque O est le centre du cercle, et il intercepte le même arc CB. Donc, on a ici un angle COB qui est égal au double de 48, le double de 48, 48 fois 2, et ça vaut 96. J'ai donc ici 96 degrés. Alors maintenant, j'ai pas mal d'angles sur ma figure. Et qu'est-ce que je peux remarquer ? Eh bien, ici, j'ai COBA. COBA, c'est un quadrilatère. Et on sait que dans un quadrilatère, la somme des angles d'un quadrilatère doit être égale à 360 degrés. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va additionner tous ces angles, et on va écrire que c'est égal à 360 degrés. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a 90 plus 90, plus... Alors, plus... On va appeler A, l'angle, on va l'appeler tout simplement comme ça. A, puisqu'il n'y a qu'un angle ici qui peut être lié au point A sur notre figure, en tout cas. Et à ça, on va additionner 96. 96, et ça, c'est égal à 360 degrés. Bon. Eh bien, alors, il suffit de résoudre ça pour obtenir A. Donc, dans un premier temps, on obtient que A plus 96. Si on soustresse 180 à 360, c'est égal à 180. Et maintenant, pour avoir A, il suffit de soustraire 96 à 180. Donc, on a que A est égal à 180 moins 96. Et 180 moins 96, c'est égal à 84. On a donc, grâce au théorème de l'angle inscrit dans l'angle au centre, pu déterminer la mesure de cet angle, et grâce au fait que les droites étaient tangentes au cercle, la mesure de cet angle A qui vaut 84 degrés. 2, 3, 4, 5, 6, 1, ont des angles à 8, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, enjoyables,